Salut 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 tout le monde comment ça va bien comment ça va bien les amis et oui encore une vidéo et ouais je suis un dingue je suis un dingue hop je redescends un petit peu je me recale un petit peu voilà c'est parfait de quoi on va parler eh bien et oui encore et encore d'une box d'une petite box alors pas de prise de contrôle de température pas tout ça non ça va être là alors là il va falloir que je soigne mon anglais destructeur 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 inokine cell c'est beau hein c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau cette petite chose comment ça se compose donc on a déjà une boîte avec deux boîtes d'accord ensuite alors c'est du inokine naturellement ensuite on va avoir qu'on va avoir une première boîte qui va contenir eh ben la batterie alors on va ouvrir ça ça s'ouvre a priori sur le côté voilà tac on ouvre ça et en fait on va se retrouver avec la partie voilà la partie chipset voilà donc ça ça va être notre notre chipset ok c'est un chipset qui va de 6 à 50 watts voilà tac et donc on a ça on va essayer de le poser ici voilà oh c'est beau comme ça ouais parfait et puis de l'autre côté et bien forcément on a la batterie hop on ouvre ça on sort ça et on a notre batterie voilà notre petite batterie qui est une batterie lipo voilà qui fait malheureusement 2000 milliampères je trouve ça un petit peu dommage maintenant les batteries vont certainement être vendus seul et de couleurs différentes comme ça on pourra mixer les couleurs donc c'est tout bête on a un petit rail ici et oui c'est dingue la sncf fait des trucs de dingue il ya des petits rails on met ça comme ça bon quand on n'a pas de main droite comme je le dis toujours voilà je vais y arriver je vais y arriver j'essaie de le faire face caméra mais du coup c'est compliqué hop et on referme c'est magnifique un voilà bigou tac tac c'est pas mal franchement j'aime bien l'idée de tac 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 ah ah bien c'est rigolo après 2000 milliampères je trouve ça un petit peu dommage bon on va essayer ça on va l'allumer alors on y va 1 2 3 hop on déjà c'est bon signe alors 1 2 3 voilà elle est en train de se mettre en route voilà donc jusque là tout va bien on va se prendre bas un petit claireau ça va être rapide ça va être rapide pourquoi bah tout vêtement parce que y'a pas de contrôle de température 6 50 watts point barre on se prend pas la tête je trouve l'objet très joli franchement je trouve l'objet très joli et puis franchement ça c'est top on a plusieurs couleurs voilà on change il ya des couleurs différentes de chipset et il ya des couleurs différentes de batterie et on peut alterner soit tout uni soit dissocier les couleurs j'aime bien le principe on est sur un rechargement micro usb voilà donc parfait c'est top la lecture de l'écran ben voilà assez visible puis vous montrerai un petit détail sur la lecture de l'écran je mets mon petit subtanque là dessus tac je visse jusque là rien d'extraordinaire je suis sur le mini c'est flush alors c'est flush dedans là dedans qu'est ce que j'ai et ben j'ai ce petit liquide là de chez juice maniac qui est un 30 70 70 vg pas mal du tout franchement je viens de l'ouvrir bon ça fait quoi ça fait aller une heure je le vape je peux pas prononcer sur sur le long terme mais pas mal du tout au niveau de l'étiquette bah bon on sent que ça a été rajouté un peu à la ça va vite quand même ils sont dit nos américains sont dit vite vite il faut répondre aux normes françaises donc du coup bah voilà ils ont mis un peu l'étiquette ils ont collé une étiquette avec ce qu'il faut dessus c'est pas le problème mais on sent que c'est un peu rajouté donc voilà mais sinon bon liquide là je suis à 35 watts on va d'abord se tenter un donc il a bien reconnu ma mèche à ce qu'il ya de curieux alors ça c'est marrant parce qu'en général je peux me tromper un mais le plus le plus c'est souvent vers le haut et là le plus c'est vers le bas je vous montre voilà c'est quoi que je bouge là ok mais je bouge la résistance de la mèche c'est un fail et je vous jure je déconne pas regardez alors de ouais de pas beaucoup je sais pas si moi bien sûr ça le fait plus ça s'est éteint ça le fait plus ça m'agace ça m'agace c'est bizarre curieux un fail en direct ça me ressemble pas moi qui fait tu prépare toujours mais toujours mes vidéos longtemps à l'avant j'écris des textes enfin voilà en général ça rigole pas quoi mais là non ah oui d'accord ok 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 autant pour moi non c'est juste qu'en fait j'étais pas du tout sur la bonne fonction en fait c'est tout bête pour pouvoir monter ou descendre les watts faut d'abord cliquer plusieurs fois sur le petit bouton pour éviter voilà je vous montre là donc comme je le disais le moins est en haut en haut et le plus est en bas donc imaginons que je me mette à 30 watts que je laisse comme ça je vais vaper une fois d'accord ça m'a fiché seconde et la batterie naturellement et ça va pas c'est bien maintenant essayons pour voir ouais c'est ça voilà c'est que j'essayais là maintenant et j'ai vaper j'essayais maintenant de changer le wattage et ça ne marche pas tout maintenant parce qu'en fait ça s'auto loc c'est pas con ça ça s'auto loc pour pouvoir déloquer il faut que je reste à pied dessus et ça va clignoter et là effectivement je peux monter ou descendre voyez comme quoi ça a du bon de pas préparer ses vidéos comme ça vous avez les petites astuces en direct et voilà et puis j'ai oublié de vous dire un petit truc on va on va voir ça ensemble donc en plus donc là si je veux effectivement passer puisque elle va passer et bien cette machine va passer en volts tout bêtement je vais donc me mettre sur ce bouton là rester appuyé sur le bouton fire et sur le bouton du haut et ça va donner voilà quatre volts ok et puis bien sûr si je veux revenir en arrière remettre les watts d'accord et bien je vais avoir tendance à appuyer sur ces deux boutons là on est d'accord et là et ben non il faut aller sur celui là ce coup ci fire le bouton du bas on y va alors là je vais bloquer voilà et voilà je suis passé à 40 watts et maintenant on peut aussi changer le sens d'affichage et bah c'est tout bête on reste à appuyer sur les deux boutons ici tac alors je sais pas si vous avez vu regardez hop je vais je vais je vais je vais switcher j'appuie sur les deux boutons ça me met 11 je re switch pardon ça me met 12 voilà en plus on peut coûter les bouffées ce qui ne sert strictement à rien on est tous d'accord voilà quoi te dire de plus quoi te dire de mieux ça va bien j'aime beaucoup le concept de de la petite batterie qui se sépare c'est à la mode à la mode qui a fait le même genre de concept et voilà et voilà ce fallait y penser c'est pas une grosse innovation dans la vape mais je trouve ça très sympa voilà je ne me lasse pas de je ne me laisse pas de faire coulisser le truc voilà 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 écoutez c'était ma petite review qui est peut-être une des plus courtes un on va approcher des neuf minutes à un truc comme ça et voilà donc nickel bien franchement bon petit produit rien à dire inokine voilà pas de contrôle de température d'accord et tout mais c'est encore une box différente et puis ça fait du bien quand il ya des petites nouveautés comme ça les petits trucs marrant voilà je fais des gros bisous masculins et puis comme je dis toujours une petite barre pour le départ